Bonjour, ici Vincent, spécialiste multimarque au groupe Parc Avenue. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous présenter la toute nouvelle génération du BMW X1 2023, entièrement redessiné. Tout d'abord, avant d'aller dans la vidéo détaillée, j'aimerais vous parler des cinq plus belles nouveautés dans le BMW X1 2023 versus l'ancienne génération. Tout d'abord, en première position, vous avez maintenant le démarreur à distance qui est disponible dans un BMW X1, que vous pouvez actionner autant au niveau de la clé que par votre téléphone intelligent. Donc ça, c'est très intéressant. Nouveauté numéro deux, on a maintenant un Paul CarPlay et Android Auto sans fil, disponible dans le X1 de série sans frais additionnels. Donc Android Auto est une belle nouveauté. En troisième position, nous avons également les systèmes d'assistance à la conduite qui sont de série, incluant la détection d'angle mort. Donc beaucoup plus de systèmes de sécurité et d'aide à la conduite qui peuvent être agréables quand on est sur la route. Nouveauté numéro quatre, nous avons maintenant aussi des sièges qui ont été entièrement redessinés. Nouvelle ergonomie, beaucoup plus confortable. Donc ça, vous allez vraiment sentir la différence quand vous allez essayer le nouveau X1 2023. Et en cinquième piastre, comme plus grande nouveauté si on veut, vous avez le grand écran incurvé très large dans le nouveau BMW X1 dans son habitacle qui donne un aspect beaucoup plus moderne et technologique aux véhicules, meilleure résolution d'écran. Donc je vais pouvoir vous montrer ça dans la vidéo qui va suivre ici. Donc si vous voulez en apprendre davantage, autant au niveau du design extérieur que de l'habitacle intérieur, que des technologies, des nouvelles technologies, simplement restez assis, écoutez cette vidéo, et ça va me faire plaisir de vous le montrer plus en profondeur. Bon visionnement! Donc tout d'abord, lorsqu'on regarde la partie avant du nouveau BMW X1 2023, ce qu'il faut savoir au niveau du design automobile, c'est que la partie avant d'un véhicule est très importante. C'est ce qui donne identité, la personnalité au véhicule. Et lorsqu'on regarde le BMW X1 2023, on peut voir qu'on a un design beaucoup plus mature, beaucoup plus sportif, agressif au niveau de son design. Le véhicule a l'air méchant, si on veut, dans le bon sens, bien entendu. Donc également, j'aimerais vous mentionner tous les éléments qui vont donner cette personnalité-là à ce nouveau BMW X1. On retrouve tout d'abord les phares à l'avant, bien entendu, qui sont d'elles entièrement, de série, sans frais additionnels, comme on dit. Vous avez également un éclairage blanc qui va procurer une très belle visibilité le soir venu et donne une identité au véhicule, pardon. Lorsque quelqu'un va vous voir dans son rétroviseur, il va le remarquer instantanément que c'est le nouveau BMW X1. Vous avez également la grille ici de Calandre, qui est beaucoup plus massive, beaucoup plus imposante que dans l'ancienne génération du X1. Et c'est également une grille active. Donc, cette grille va s'ouvrir ou se refermer selon les besoins du moteur. Si vous avez besoin d'être plus aérodynamique, par exemple, sur l'autoroute, la grille va être fermée. Mais en ville, la grille va être ouverte pour procurer plus d'air au véhicule. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant à ce niveau-là. Vous avez un pare-chocs entièrement redessiné. Et vous avez également même les radars de stationnement, qui sont de série dans le nouveau BMW X1. Et également un capot qui va être beaucoup plus sculpté. Donc, difficile à voir étant donné que c'est un véhicule noir. Vous avez des lignes de carrosserie à travers le capot qui vont vraiment donner une approche très dynamique, unique au BMW X1. Donc, lorsqu'on le regarde, on voit tout de suite que c'est un X1. Et vraiment un design beaucoup plus sportif que l'ancienne génération. Beaucoup plus carré, beaucoup plus angulaire. J'aime énormément ça. Pour la suite, allons voir le profil pour voir la silhouette complète du BMW X1 2023. Maintenant, au niveau du profil du BMW X1 2023, sachez que le véhicule est beaucoup plus gros que l'ancienne génération, de plusieurs millimètres. En fait, autant en longueur qu'en hauteur qu'en largeur. Donc, le véhicule est plus spacieux que l'ancienne génération du X1. Donc, beaucoup plus pratique à cet égard-là. Vous avez également des roues qui sont disponibles en plusieurs variétés. Différentes grandeurs de pneus également. Ici, nous avons les pneus de 19 pouces actuellement sur le BMW X1. Mais sachez que des roues de 18 et 20 pouces, 20 pouces pour la première fois sur un X1, sont disponibles également. Ce qu'on peut remarquer aussi sur le côté, on a des poignées qui sont maintenant entièrement intégrées au véhicule pour une approche plus moderne, plus aérodynamique également. Et ce que j'apprécie beaucoup ici, c'est une ligne de carrosserie qui part de l'arrière du véhicule jusqu'à l'avant, qui va donner une approche très sportive au véhicule, comme si le véhicule était en mouvement même lorsqu'il est à l'arrêt. Donc, c'est très intéressant par rapport à ça également. Vous avez les phares, pardon, pas les phares, mais le contour de fenêtres qui est en chrome, qui va donner une approche plus luxueuse au véhicule. Les miroirs également qui sont juste ici. Puis, même au niveau du bas de caisse, vous avez des touches d'aluminium qui sont également magnifiques. Donc, et les rails de toit. Donc, tout match, comme on dit, tout est en aluminium brossé. Sachez par contre que le véhicule est disponible aussi avec un groupe sport supplémentaire qui va mettre toutes ces garnitures-là de couleur noire, pour une approche un petit peu plus sportive à cet égard-là. Là, on a le look plus luxueux du BMW X1 avec le chrome. Donc, maintenant qu'on a vu le profil, passons maintenant à l'arrière du véhicule. Pour ce qui est de l'arrière du véhicule, vous pouvez y voir ici les nouveaux phares qui sont en trois dimensions, là, du nouveau BMW X1. Donc, c'est comme si les phares étaient sculptés à travers la carrosserie du véhicule. Donc, il y a vraiment une forme assez unique. Donc, ça, c'est quand même très, très intéressant. Ils sont hauts d'aile, bien entendu. Donc, le soir venu, on a vraiment un très beau look. Donc, des phares très larges, mais très minces. Donc, c'est ce qui donne l'approche costaude de l'arrière du véhicule, mais aussi une touche beaucoup plus moderne. Vous avez également les radars de stationnement qui sont juste ici. Donc, pour vous aider à vous stationner, bien entendu. Donc, au niveau du look arrière du X1, beaucoup plus costaud, beaucoup plus fort en termes de design. Donc, ça, c'est très, très appréciable. Et également, j'aimerais ça vous montrer le coffre, tant qu'à être à l'arrière du véhicule, aussi bien vous montrer le coffre. Coffre électrique, en passant, qui est de série. Donc, ce n'est pas une option supplémentaire. C'est sans frais. Au niveau du coffre, sachez qu'on a 35 litres d'espace de plus que l'ancienne génération du X1. Donc, encore plus spacieux qu'auparavant. Les sièges se rabattent toujours 40-20-40. Donc, vous pouvez les baisser, en fait, dans trois sections distinctes. Et également, en dessous du coffre, vous avez un plancher qui est rabattable et qui est assez gigantesque ici. Comme vous pouvez voir, j'ai mis une valise bagage à main standard d'avion qui rentre parfaitement en dessous du coffre. Donc, il y aurait même de l'espace pour une deuxième juste ici à votre gauche. Donc, c'est vraiment un coffre qui est vraiment très, très pratique. C'est vraiment impressionnant et le plancher redevient même parfaitement plat. Donc, si vous transportez plusieurs personnes à l'aéroport, vous ne devriez pas avoir de problème avec le nouveau BMW X1 2023. Donc, maintenant qu'on a vu le design extérieur du BMW X1 2023, passons maintenant à l'intérieur pour vous montrer son habitacle entièrement redessiné. Commençons tout d'abord par les portes. J'aimerais également vous faire entendre le son de la porte lorsqu'on la referme. Ça, c'est un sentiment de solidité lorsqu'on a une voiture allemande ou européenne haut de gamme. Donc, même au niveau du son de la porte, on a un sentiment de solidité définitivement. Au niveau du design maintenant de la porte et de l'intérieur. Donc, on peut voir, on a différents appliqués, différents matériaux, différentes formes également. Donc, c'est un design de porte qui est très expressif, dynamique si on peut dire. Donc, ce n'est pas un design plate. Comme on dit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tout d'abord, au niveau du matériel utilisé dans le haut de la porte, c'est un matériel très doux, haut touché, très souple, de haute qualité. On a même des surpiqûres également dans le haut de la porte qui ont un aspect plus luxueux au véhicule définitivement. Même au niveau de la poignée de porte ici qui est en métal. Donc, un sentiment très solide lorsqu'on l'utilise. Poignée de porte également très agréable avec une forme assez unique et très satisfaisante à utiliser lorsqu'on ferme ou ouvre la porte de l'intérieur. Les haut-parleurs également qui ont un design assez particulier au niveau de l'effet au niveau du plastique qu'on utilise pour les haut-parleurs. Et également beaucoup de rangement à l'intérieur de la porte. On peut même mettre des grandes bouteilles d'eau sans problème et autres. Et également au niveau maintenant de l'habitacle, on peut voir ici une vue globale du véhicule. Sachez également que le design intérieur est unique au BMW Exxon présentement dans son approche. Donc, c'est unique présentement chez BMW dans le design au niveau des formes, les matériels utilisés. C'est assez intéressant, merci. Et également la plus grosse différence du nouveau Exxon versus l'ancien, c'est les sièges qui ont été entièrement repensés. Pas juste au niveau du design, mais au niveau de l'ergonomie et du support à l'intérieur du siège même. Donc, beaucoup plus confortable que l'ancienne génération définitivement. Beaucoup plus de support latéral au niveau du dos ici, même au niveau des épaules. Ça ici, c'est des sièges sport en plus, sachez-le. Donc, avec encore plus de support que les sièges standards. Vous avez aussi même le support ici pour les jambes qui s'extensionnent pour les personnes de plus grande taille. C'est vraiment agréable sur les longs trajets. Et sachez également que ce matériel est maintenant perforé. Donc, pour une meilleure aréation au niveau du siège, pour le confort, c'est vraiment plus agréable. Et c'est un cuir synthétique maintenant appelé Sensatec de nouvelle génération. C'est une imitation pratiquement parfaite du cuir définitivement. Et c'est plus éco-responsable, plus durable, plus facile d'entretien également. Vous avez maintenant aussi une console centrale flottante qui permet de mettre du rangement en dessous de la console principale, juste ici. Le levier de vitesse maintenant est très discret, très épuré, très moderne pour contrôler les différentes vitesses du véhicule. Vous avez aussi la roulette ici pour le son qui est faite en métal, donc un sentiment de qualité lorsqu'on l'utilise. Vous avez deux portes globais, gobelets pardon, qui sont adaptatifs. Et également ici, un chargeur par induction pour le téléphone intelligent. Donc, lorsque vous le positionnez ici, il est stable également. Il y a comme une petite ceinture de sécurité. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et deux prises USB-C pour pouvoir charger vos téléphones. Et encore une fois, sachez qu'avec le nouveau X1, Apple CarPlay et Android Auto sont sans fil et de série. Donc, inclus avec le BMW X1 2023. Donc, encore une fois, ici, une vue au niveau des sièges. On peut le voir, le support des sièges, c'est hyper confortable. Et si vous avez une conduite dynamique, vous allez être vraiment bien maintenu en place avec ces sièges-là. Et vous avez ici maintenant aussi, surtout, le grand écran incurvé de BMW qui est la grosse nouveauté dans l'habitacle du nouveau X1. Donc, vraiment magnifique à ce niveau-là. Donc, très, très moderne, bien entendu, avec une qualité de résolution d'écran qui est très impressionnante. Vous avez également le nouveau système iDrive de génération 8 dans ce véhicule-ci. Donc, définitivement, vous allez voir la différence aussi au niveau graphique. Rapidité d'exécution, ça répond au toucher de façon instantanée au niveau de l'infodivertissement qui est juste ici. Maintenant, passons du côté conducteur. Je vais vous montrer le volant et les autres détails. Donc, lorsqu'on regarde le poste de pilotage avec le grand écran de BMW, on peut voir également ici un volant de nouvelle génération. Donc, même au niveau du design du volant, je vais prendre place à bord ici. Donc, volant de nouvelle génération avec un look assez unique au BMW X1 présentement. Matériel de grande qualité aussi, même ici sur le dessus. Donc, très sportif, très agréable à prendre en main avec les contrôles ici au niveau du régulateur de vitesse. Également ici au niveau du son, du système Bluetooth pour votre téléphone, l'assistance vocale, puisque vous pouvez parler à votre BMW si vous voulez changer différentes fonctions dans le véhicule. Par exemple, au niveau du système GPS et autres. Vous avez même de l'éclairage d'ambiance qui est disponible. Donc, le soir, vous avez de l'éclairage ici de différentes couleurs que vous pouvez choisir à travers le menu. Donc, ça, c'est vraiment génial. Des appliqués d'aluminium également de très haute qualité qui donnent un feeling plus luxueux au véhicule définitivement dans son intérieur. Même le tableau de bord ici, vous pouvez l'avoir en cuir synthétique. Donc, qui donne une approche beaucoup plus luxueuse. Et vraiment, le confort lorsqu'on est à bord est vraiment impressionnant définitivement. On se sent dans un véhicule moderne. La visibilité est géniale. Donc, ça, il n'y a aucun problème. Au niveau du raffinement sonore aussi, c'est vraiment supérieur à l'ancienne génération du X1. Et vous avez maintenant sous le capot un nouveau moteur 4 cylindres 2 litres qui produit 241 chevaux et 295 livres de couple. C'est 37 livres de couple de plus que l'ancienne génération du X1. Donc, au niveau de la conduite aussi, au niveau de l'accélération, vous allez le sentir définitivement. On a plus de performance que dans l'ancien X1. Ça fait que ça, c'est toujours très, très agréable. Et encore une fois, sachez que le véhicule est plus long, plus large et plus haut que l'ancienne génération. Donc, ça, ça se reflète dans son habitacle également. On a une autre vue des sièges ici. Également, le gigantesque toit panoramique qui est disponible en option, bien évidemment. Mais qui est vraiment impressionnant et massif. Qui laisse rentrer beaucoup de lumière à l'intérieur de l'habitacle. Donc, même pour les passages arrière, c'est très, très agréable. Et passons maintenant à la conclusion. Je vais vous montrer rapidement les places arrière. Donc, au niveau de l'arrière ici, l'empattement du véhicule a été allongé versus l'ancien X1. Donc, on a un peu plus d'espace pour les jambes pour les passages arrière. Il y a également deux prises d'aréation pour plus de confort à l'arrière. Et encore une fois, le toit panoramique qui va jusqu'ici. Donc, vous avez des accoudoirs. Pardon, ici un accoudoir. Je vais vous montrer pour le confort des passages arrière. Porte-gobelet également. Et vous avez des appuis-têtes qui sont ajustables et réglables pour plus de confort, bien évidemment. Donc, je vais rentrer ici. À l'intérieur. Et vous voyez ici l'habitacle, plutôt le tableau de bord du BMW X1, vu de l'arrière. Donc, très épuré, très moderne. On se sent vraiment dans un véhicule 2023 définitivement. Avec la console centrale flottante qui est juste ici. Le nouveau volant BMW. Donc, vraiment beaucoup plus raffiné, plus insonorisé également versus l'ancienne génération du X1. Donc, ça, c'est quand même intéressant à savoir. Et au niveau de la conduite, définitivement plus dynamique qu'auparavant. Tout en étant plus confortable avec, entre autres, les nouveaux sièges qui sont sublimes. Donc, voilà. C'est un véhicule plus mature, plus costaud. Un vrai, vrai BMW. Vous allez le sentir dès que vous allez le conduire. Donc, je vous invite à contacter directement votre spécialiste en produits BMW du Groupe Parc Avenue pour en apprendre davantage, pour venir le voir en personne et également en faire l'essai routier. Vous allez avoir du plaisir. C'est garanti avec un BMW X1. Sur ce, mon nom encore une fois est Vincent. Passez une très belle journée et à bientôt.